Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sous l'épisode de Robocraft chers amis Et donc nous revoilà, nous revoilà sur la tour chers amis Je tourne cet épisode de Robocraft en attendant, enfin pour pouvoir commencer à prendre de l'avance ensuite Vis-à-vis des autres, tout simplement des autres séries Hop, on nous sommes sur la tour, la tour refonctionne, hashtag c'est l'retour Donc on reprend, on reprendra très bientôt les séries Voilà comment on va procéder Pour l'instant tout fonctionne, j'espère que bien sûr vous me redites au niveau du son chers amis pour chacune des séries C'est nécessaire, il faut que vous me le redisiez pour que je puisse recorriger au mieux Hop, que je puisse recorriger au mieux chacune des séries vis-à-vis du son Ce serait une bonne chose De pouvoir le refaire De manière, pas optimisée Mais en tout cas de manière à retrouver une qualité De vidéo le plus rapidement possible Ça m'énerve, on le voit pas lui Hop Prend déjà quelques dégâts Il se planque derrière, c'est véritablement dommage Par contre ça serait bien de prendre la tour Hop On va essayer de s'avancer un petit peu En tant que snipe on peut peut-être se permettre une avance Un peu plus sympathique Tout en restant le plus à couvert possible Sachant que l'ennemi va descendre sûrement de cette colline là Ou arriver par là Ou là-haut On a peut-être une bonne place ici Je dis bien peut-être Hop Vas-y, normalement tu tires là, c'est bon tu l'as Bon bah moi je l'ai eu Mais par contre le problème c'est qu'il m'aura repéré de très très loin Et qu'il faudrait que nos alliés spotent les ennemis Que nous puissions les voir le plus rapidement possible Il semblerait que ce soit une tâche complète Euh Une tâche compliquée à réaliser Hop Dommage, je ne l'ai pas eu J'ai gaspillé mes tirs Bon Jusque là c'est une victoire totale Je ne touche pas, je touche Je touche, je touche, je touche, je touche Je fragilise l'ennemi Du mieux que je peux en tout cas Vas-y recule, il n'y a pas de soucis, je vais être là Hop Oh salaud Hop Touché On attend que nos alliés Prennent d'assaut la tour En tout cas ce n'est pas les ennemis qui vont prendre les tours apparemment Peut-être pas trop brutaux Là il y a des gens Hop Hop Aïe Apparemment je ne suis pas en mesure de ne pas lui tirer dessus Oh 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 la victoire La victoire qui sort de nulle part Pour ce premier épisode sur la tour c'est génial C'est absolument génial chers amis Bon 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 Excusez-moi je regarde sur le PC portable Il y a un truc qui est bizarre Enfin bon c'est pas grave On est loin d'être premier bien sûr Malgré le fait qu'on était assez agressif Bon 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 Bah c'est un bon retour C'est un bon retour chers amis Ecoutez Une silver crate Et on y trouve Une jambe rare Alors j'ai entendu votre appel Chers amis vous voulez un robot avec des méga Pardon Des méga wheels Des méga roues C'est prévu Soyez honnête c'est prévu depuis longtemps même d'ailleurs Le seul souci étant véritablement le fait que Bah les coûts c'est cher Et je vous remercie chers amis pour chacun des Comment des petits grains de sable Que vous donnez à la chaîne Ca me permet toujours de pouvoir faire 2-3 petites choses Et donc je vais vous montrer quand même au passage Le prix des roues Les roues coûtent 50 000 pièces Si il m'en faut 4 Il me faudra donc 200 000 points Nous sommes à peine à 100 000 à l'heure actuelle Je précise pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Ou qui n'ont pas trop d'informations sur la Sur la nouvelle mise à jour Le principe de cette mage Ce n'est plus de vous donner de l'argent Mais en fait de vous forcer à recycler Ce qui vous force en fait à choisir des robots Sur lesquels vous pourrez continuer à jouer Et donc moins à emmagasiner des pièces Pour les potentiels robots vous jouerez plus tard Par exemple là vous voyez que j'ai 35 roues Là on ne sait pas Je n'ai aucun intérêt d'en avoir Donc vous passez dans le recyclage Et je vais en garder 10 Imaginons Vous allez voir ça va me faire quelques robits Là pareil je peux en donner 4 Là j'en donne que 4 aussi Parce que ça malheureusement c'est utile Là je peux en donner 1 par exemple Là je peux en donner 2 Et vous voyez que je vais me faire un total de 10 000 robits Parce que j'aurais recyclé Tant de cubes Donc voilà le principe de base De cette mise à jour Voilà comment ça se passe littéralement Ok Bon Vous vous plaignez aussi chers amis Pour certains d'entre vous Oula qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait T Bon bah on part en test je crois Je me suis pas rendu compte Parce que le problème c'est qu'avec les touches De cette Oui c'est ça j'ai fait T Ah oui c'est vrai il y a le Ah bah écoutez on va le faire un petit coup de solo Tiens pour la peine Alors normalement à courte portée Ça devrait être assez efficace Vous voyez qu'au final Ce robot n'est pas hyper gros Au niveau de DPS Certains d'entre vous trouvent que le bouclier N'est pas forcément utile Bah écoutez le bouclier ne m'est pas forcément utile à moi Mais il peut être utile à mon groupe Donc c'est là qu'est tout l'avantage Oh la la c'est vrai que la puissance de feu n'est pas top Hop Crack et de 2 C'est ce que t'es toi C'est mon as Un mini mecha Un mini mecha Un mini mecha Certains d'entre vous m'avez conseillé de mettre un sniper sur ce robot au cas où Pour pouvoir tirer à plus longue portée Et c'est vrai que ça pourrait être utile Ça pourrait être utile Par contre le rendre peut-être un petit peu trop polyvalent Pourrait être un problème Je pense C'est vrai que niveau quantité de dégâts qu'il fait On n'est pas On n'est pas Vraiment optimisé Si je puis dire Hop Il y a des mini mecha partout Tu vas arrêter de tourner en rond comme une Toupie What ? Mais c'est qu'il m'a fait des dégâts lui Crack Bon On progresse On va râgérer un petit coup quand même Parce qu'on a perdu quelques armes non ? Non même pas Oh bah merde Hop Crack Voilà On est à 8 9 maintenant Si on peut choper le 10ème kill On aura donc un Rusted Et je crois que voilà notre 10ème victime Il y aura sûrement Tiens peut-être que pour la 3ème vidéo Pour la 300ème vidéo Peut-être que ce sera Non je dis ça comme ça Mais ça sera sûrement pas ça Parce que je sais que je vais m'ennuyer un petit peu Ce sera sûrement Un rush au cas de 100 kills Mais ça m'étonne Parce que je n'aurai pas le robot qu'il faut pour ça Et puis ça prendra des heures et des heures Hop Certains d'entre vous m'ont proposé Chers amis De faire une opening Entre guillemets Parce qu'en fait Vous pouvez acheter Donc une certaine quantité de box De crates Pour Ensuite toutes les ouvrir En protonium Et voir ce que vous allez obtenir Donc c'est un peu de la loterie Si ça en intéresse certains Chers amis Bah écoutez je le ferai Est-ce que vous voulez que j'en fasse une Pour le 300ème épisode Une ouverture Ça pourrait être intéressant Pour vous de regarder Un petit peu les ratios Entre guillemets Surtout que beaucoup d'entre vous Commencent à dire Que le jeu Est devenu moisi A cause de ce système De crates C'est vrai que Je trouve que Pour un Le système Sur le principe Sur le papier Il est sans doute très très bien Mais le fait De ne plus fournir du tout De Robits directement Je trouve ça peut-être stupide Moi j'ai pensé Chers amis Je me disais ça Est-ce qu'il serait pas intéressant Par exemple De transformer le score De fin de partie En quantité de Robits Obtenu Bon Moi je trouverais ça Pas trop bête Après malheureusement Ce n'est pas à moi De choisir Je trouverais ça intéressant Le score de fin de partie Il se déroule En plusieurs milliers Ça ferait 1500 Robits Par game Voilà C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas gigantesque Mais ça en rapporte Un petit peu Vous voyez C'est pas complètement Puni Mais c'est tout petit ce robot Et n'empêche Je n'arrive pas à le toucher Hop Voilà Mais c'est quoi ces robots On dirait des Power Rangers Des Megazord Enfin des Zord Le Megazord En lui Il est beaucoup plus gros Ok Bon on va commencer A utiliser les modules Hop Hop Ha ha Nous sommes à combien de kills 20 Vous imaginez Si on devait arriver Au 400 Hop Crack J'ai cru voir Quelqu'un passer par là Ah bah voilà Hop 22 Alors je rappelle au passage Que je n'ai pas de nouvelles De free jam La première fois Quand ils m'ont répondu Que je n'avais pas De 2000 abonnés Sur la chaîne Ça a été assez rapide Maintenant que je leur envoyais Une preuve Que j'en ai plus Ils ne me répondent plus Alors est-ce que c'est Parce qu'en fait Ils ne veulent pas faire De giveaway De contre-presse Tout simplement Parce qu'il y en a Beaucoup trop Maintenant sur le jeu C'est vrai que Beaucoup de joueurs Se sont plaints Qu'il y ait beaucoup Trop de contre-presse Bah écoutez C'est vrai que Je vais être honnête Avec vous Il n'y a pas beaucoup De youtubeurs français Qui font de Robocraft Ce serait peut-être bien Qu'il y en ait au moins Quelques-uns Qui a un compte-presse Bon après voilà C'est que mon avis 50 kills Ohlala c'est long C'est long c'est long c'est long Bah tu touches ou pas Voilà Pour avoir une silver Ah Ça pourrait être sympa D'avoir une silver quand même Pour deux objets Vous me direz C'est pas C'est pas épique De la mort qui tue Hop De toute façon Je verrai bien dans vos commentaires Si ça vous aura plu La partie solo ou pas C'est vrai que C'est un d'entre vous On demandait à ce que J'en fasse du solo Bon après Moi je trouve pas ça Pertinent de me battre Contre des CPU Bien que Je dois reconnaître Qu'ils sont assez Malgré tout assez efficaces En nombre C'est un peu comme les zombies En fait A partir du moment Ils sont nombreux C'est dangereux Donc il faut les tuer Assez rapidement Et je n'ai malheureusement Là pas un robot Qui soit extrêmement efficace Pour tuer des robots Pour défoncer des robots rapidement Ok Niveau construction Oui je compte en refaire Un peu plus Chers amis de construction Qu'est-ce que ce soit Des constructions Qu'on ne voyait pas En test Malheureusement Si j'estime Si j'estime Qu'elles ne sont pas Pertinentes Pas efficaces A la fin du robot Il est possible Que je les supprime Illico Ou en tout cas Que je les garde Histoire que vous puissiez Les voir un petit peu Je ne suis pas un constructeur Né Je ne suis pas Talenteux En construction Si vous en êtes rendu compte Déjà A l'heure actuelle Même si ce robot Est carrément efficace Mais ce n'est pas moi Qui l'ai inventé Enfin efficace En termes de soutien D'ailleurs c'est un d'entre vous Qui m'ont conseillé De mettre un heal A l'arrière Pour pouvoir continuer A heal Moi j'ai plutôt pensé A potentiellement Si j'avais les flops Un jour Mettre un shotgun Derrière Vu qu'on est protégé A l'avant Une fois que les gens Passent par derrière Et boum Ou on tourne Parce que vous voyez On tourne assez vite Hop 35 kills 36 Hop Non c'est que ça commence A être chaud là Ah non même pas On est à 96 points de vie 96% de points de vie On dirait ça arrivera au même 96 ou 96% C'est plus ou moins La même chose au final Vu qu'on a aucune idée Des dégâts qu'on fait Ré littéralement A chaque tir Alors Est-ce qu'on peut atteindre Les 50 ? C'est pas rigolo Donne toi la peine De mourir S'il te plaît Ah 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 C'est nouveau ça Ok on va essayer De se régénérer un petit peu On va bien voir Mais Hop Elle tourne Ah Avec potentiellement Un ou deux booster Pour faire tourner plus vite Chers amis S'il faut Pour le comment le shotgun Je suis en train d'y penser maintenant Mais Pourquoi pas Je rêve où les robots Grossissent un petit peu Non celui là J'ai déjà vu au début Non Il dit quelque chose Vite fait ça Hop Voilà T'aurait été d'une grande efficacité Alors ce qu'il faut savoir C'est que là Je fais plus de dégâts Qu'au début de la game Tout simplement Parce que vous voyez Je suis niveau 12 La vidéo Tiens bah je vais peut-être La faire juste après Ce sera une vidéo très très courte Peut-être avec plusieurs montages Dedans Je verrai Je verrai Je verrai Je verrai Mais j'expliquerai Certaines petites Spécificités Ou alors je ferai Une petite série Sur les Série à part Sur un tuto Une série tuto Sur Robocraft Pour les games En soi On verra Le moment venu Je pense Bah dites moi Dans les commentaires Si vous pouvez faire Une série Une petite série tuto Ce qui pourrait être Donc des petites vidéos Très très courtes Vous expliquant Et vous montrant Donc les différentes Astuces qu'on peut retrouver Dans le jeu Pour par exemple Prendre une tour Très très rapidement Encore plus rapidement Le principe du jeu Vis-à-vis des tours Ce qu'elle gagne Etc par exemple Ce qu'elle permet de gagner Les moyens De Comment De 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 détruire la base Ennemie Le plus rapidement Possible De la même manière Un petit peu Que les tours Les explications Sur les niveaux Les fameux niveaux Que l'on gagne En faisant des kills Ouh là là Mais il me fait Très très mal En fait ce robot là Bah lui je vais le perdre De toute façon Pas la peine Ok Tu vas arrêter de bouger Et oui Espèce de moucheron Voilà Ah non Il s'est téléporté Sur le robot J'en sais L'avoir détruit Sur le vaisseau Wow Silver crate Après il faut monter Jusqu'à 100 Je pense qu'on va s'arrêter là Chers amis Avant d'avoir La gold Mais il y aura peut-être Oui Potentielle Possibilité Qu'on fasse à un 400 Qu'on fasse à un épisode 300 Jusqu'à 400 En revanche Jusqu'à 400 Ça pourrait être sympa Si on commence à avoir De la difficulté apparaître là C'est intéressant Mais encore une fois Pas de raison D'utiliser mes modules À 100% C'est vrai que là Le bouclier pour le coup Est pas très utile Et il prend énormément De flops Ce qui pourrait être Un problème Mais alors Tu le tues ou pas Voilà Ça touche Ouais Ouais Il y a peut-être Quelque chose à faire J'ai dit Bon Back to mothership J'espère que ça va quand même Me les donner Parce que C'est pas parce que Je le fais Qu'il ne faut pas Me les donner Oui c'est bon Alors le rustique On y trouve dedans Un rudder Et un radar jammer Disperseur Donc de qualité Disperseur De qualité vert Dans le bronze On y trouve Du blanc Et un petit Donc un petit Plasma disrupteur vert Et dans le silver Et dans le silver Enfin nous trouvons Rien du tout Non plus C'est dommage Ok pourquoi pas Bon Bon bah c'est comme ça Bon bah écoutez les amis On va se laisser là Pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Veriser Le commenter Le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la playroom Donc vous pouvez retrouver Le lien dans la barre de la chaîne Quant à moi Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Benuzard La playroom A plus Pour d'autres aventures Salut les gens Et yoop Et c'était Sous-titres par Jérémy Diaz